Deux adjuvants ont été mis particulièrement sur la sellette ces dernières années, le squalène et l'aluminium. Le squalène avec notamment la vaccination H1N1 qui a été mis en avant comme étant responsable de certains cas de narcolepsie, je n'en dirai pas davantage. Quant à l'aluminium, on vous en a parlé beaucoup déjà. Je signale simplement que les trois vaccins obligatoires, diphtérite, étanos, polio, contiennent de l'aluminium, mais aussi les trois qui leur sont souvent associés, à savoir coqueluche, hémophilus et hépatite B. A titre indicatif, lorsqu'un nourrisson a reçu ces six valences, il reçoit 600 à 650 microgrammes d'aluminium avec le vaccin hexavalent, 440 avec le prévenard et avec la méningite C qui suit de très peu, entre 350 et 1250 microgrammes d'aluminium selon le type de vaccin. Ceci aboutit à une concentration d'aluminium dans l'organisme des nourrissons particulièrement impressionnante. Je voudrais simplement rappeler que l'eau est considérée comme potable si elle renferme au maximum 100 microgrammes d'aluminium par litre. Or, si on fait le calcul de la concentration d'aluminium dans le corps d'un nourrisson, dans les liquides corporels d'un nourrisson de deux mois ou de trois mois, sa concentration d'aluminium est environ 20 à 40 fois supérieure à celle qui est admise pour l'eau potable.